Pourquoi ? Pourquoi ? Pour entendre Olivia ? Bon, très bien, c'est ça en fait, vous voulez faire passer votre copine. Allez, ouais, ouais, ouais. J'avais des choses à dire. Je voulais vous montrer une image aussi. Oui. Ça se passe à Madère, vous savez, à Madère, Cristiano Ronaldo, le footballeur, c'est l'idole du pays, il est né là-bas, il a déjà, et regardez. Ah oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça ? Depuis la semaine dernière, l'aéroport de Madère porte son nom, donc ils ont érigé une statue, seulement voilà, la statue ressemble à ça. Non, le problème, c'est que la statue ne ressemble pas à vous. Ah oui. Voilà. Regardez, regardez à gauche, ils lui ont déformé la bouche. Voilà, en fait, ça donnerait ça, ça veut dire... Voilà, c'est ça. Mais voilà, les internautes se donnent à cœur joie depuis, vous vous en doutez. Bon, le sculpteur s'appelle Emmanuel Santos. Alors, il est en exil, le type est parti. Il ne peut plus rentrer dans le pays. Non, il est en fuite, on ne sait pas où il est. Cristiano Ronaldo est resté souriant, il n'a rien dit, il a tout sa contenance. Et alors, est-ce qu'on sait s'il a travaillé avec le footballeur lui-même ou s'il a travaillé sur photos ? Oui, mais sur une mauvaise photo, apparemment. Parce qu'il est censé sourire, on le voit bien, là. Voilà. Oh, c'est terrible. Alors, vous imaginez, en Espagne, il ne parle que de ça. Au Portugal, oui, au Real Madrid aussi, on en parle beaucoup. Oui, parce qu'il joue au Real, et au Portugal, alors évidemment, n'en parlons pas. C'est chez lui. Merci beaucoup. Non, ça valait le coup. Voilà. N'interrompe, pas très. Non, vraiment. Oui. Oui, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada